Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour dans la psychopédagogie. Alors, rassurez-vous, je vais simplifier, vulgariser, et le but est de vous faire réfléchir sur un certain nombre de modalités de l'information, de l'éducation, de l'accompagnement. Alors, que vous soyez président de la République, par exemple, ministre de la Santé ou Premier ministre, que vous soyez manager, parent, enseignant, je pense que cette diapositive devrait vous intéresser. Vous allez voir, en effet, les différentes modalités pédagogiques de transmission d'un message, d'une information, d'une recommandation, et par rapport à chacune de ces modalités, vous allez voir quel est le ressort psychologique, quelle est la fonction psychique que vous activez par l'intermédiaire de cette modalité. Et ensuite, nous allons voir les effets attendus, quand ils sont positifs, et surtout les dangers, les effets négatifs, les effets pervers, au cas où la modalité que vous employez ne fonctionnerait pas. C'est ici que les gouvernants, les managers, auraient intérêt à être vigilants à certaines de leurs pratiques, car nous pouvons observer que, dans la société civile, un certain nombre de réactions nous montrent qu'ils ont plutôt atteint le résultat négatif que le résultat positif. Allez, vous me suivez ? C'est parti ! Alors, nous allons donc voir dans cette diapositive, quatre colonnes. Une colonne qui nous propose les différentes modalités pédagogiques, dans leur succession, les différents types, et comprendre ce que j'entends par leur évolution. Alors, bien entendu, cette évolution, cette succession, est un choix personnel. Je ne me suis pas inspiré d'autres auteurs, donc je ne prétends pas avoir la vérité. C'est une classification dont j'assume la paternité et, éventuellement, l'erreur, si vous trouvez qu'il y a des erreurs. Voilà. En tout cas, c'est une proposition qui invite à la réflexion, et qui, en aucun cas, ne se veut être la vérité absolue. La seconde colonne posera, de la même façon, une proposition, ce n'est pas une vérité absolue, le ressort psychologique, la fonction psychique activée par la modalité. Nous allons d'abord lister l'ensemble de ces modalités et les ressorts correspondants. Et ensuite, dans un second temps, nous allons voir, du côté du feu vert, la case verte, le résultat attendu quand il est positif, et du côté du feu rouge, l'effet en cas d'échec dans l'application de cette modalité pédagogique. La première de ces modalités, c'est celle qu'on adopte pour les animaux, les jeunes animaux, ou pour les tout jeunes enfants. Je la nomme le dressage. Le dressage qui vise à obtenir un réflexe. Le dressage, pour un enfant, c'est quand on commence à lui apprendre à manger tout seul, avec une cuillère, et bien ce sont des petites remontrances, quand il envoie sa compote ou sa purée sur les murs avec sa petite cuillère. Ça peut être également un non-fermement posé par rapport à tel ou tel geste d'agressivité ou de possession, ou qui inflige une douleur à son petit frère, à sa maman, etc. Pour les animaux, il en va de même. Il est nécessaire d'avoir un fonctionnement en mode récompense-punition pour leur faire acquérir des réflexes. L'étape suivante dans la pédagogie, donc chez l'enfant, l'enfant monte un petit peu en âge, et l'animal, d'une certaine façon, a acquis les bases du dressage, mais on va jouer avec lui, on va lui envoyer des bouts de bois pour qu'il les ramène, et par rapport à l'enfant, on va lui donner des images, on va faire appel à son émotion, on va titiller l'émotion, et donc on prend en main, d'une certaine façon, le message, on prend en main l'animal ou l'enfant ou l'adulte, par l'intermédiaire de l'émotion, par l'intermédiaire de l'image, manipulare, donc il s'agit de manipulation, je prends moi-même en main l'individu ou l'animal que j'ai en face de moi, de manière à obtenir un résultat, dans le sens de ce que j'attends, évidemment. Le niveau suivant, je le nomme l'instruction, instruire, donc là, on va faire appel à la capacité de penser et à la mémorisation, donc je donne un message, je répète ce message, et je le fuis apprendre. C'était le sens de l'instruction publique, de l'école de nos grands-parents, de nos parents, celle que j'ai un peu connue quand j'étais enfant, il y avait encore le ministère de l'instruction publique, et en entreprise, on ne donnait pas encore des consignes, on donnait des instructions, et on retrouve donc ces pratiques pédagogiques, ces pratiques de transmission de messages, très régulièrement dans les milieux de l'entreprise, ou dans les milieux gouvernementaux, on donne des instructions aux fonctionnaires, des instructions à la population également. Un mode un petit peu militaire, d'une certaine façon, la consigne est donnée et elle doit être respectée. L'étape suivante, je la nomme l'apprentissage. Alors, la distinction que je fais entre instruction et apprentissage, on va la retrouver dans la différence entre le système scolaire normal, classique, et le système scolaire à vocation professionnelle. On parlait des apprentis. Apprendre, c'est prendre de, appréhenderer. Je prends quelque chose de l'autre. Alors que l'instruction, le préfixe in, ça m'est introduit. Alors que l'apprentissage, c'est moi qui prends de. Donc la différence entre l'instruction publique, c'est l'état, l'école me donne les connaissances qu'il souhaite introduire à l'intérieur de moi, alors que dans l'apprentissage, l'individu prend de son maître d'apprentissage les gestes, les habitudes, l'expérience qu'on veut bien lui transmettre. Donc il y a là un appel non plus à la mémorisation, mais à la modélisation, c'est-à-dire que je prends modèle sur ce que mon maître d'apprentissage me propose comme technique, comme enseignement. Précisément, l'enseignement, c'est l'étape suivante dans ma classification. Enseigner, c'est donner des signes. Je donne des signes à l'individu qui est en face de moi, au groupe qui est en face de moi, et là je fais appel à sa compréhension, c'est-à-dire que je mobilise sa pensée rationnelle, sa pensée cognitive, en plus évidemment de la mémorisation, de la modélisation, mais je fais plus spécifiquement appel à ses capacités intellectuelles, et donc à sa capacité à donner sens aux signes que je lui envoie, aux différents signaux, aux différents enseignements. Comme étape suivante, je vous propose le mot éducation. En latin, éduquer, c'est conduire vers, guider vers. Donc il y a une énorme différence entre éduquer et enseigner, et encore plus avec instruire. Éduquer, c'est proposer une direction, et laisser l'individu avancer dans cette direction. Il s'agit d'un guide, d'une certaine façon. Donc on peut interroger l'appellation du ministère de l'Éducation nationale, qui a remplacé, il y a plusieurs décennies, le ministère de l'Instruction publique. Je ne suis pas certain que la façon de procéder de notre ministère de l'Éducation nationale se soit fort éloignée de l'instruction. Petite remarque personnelle, j'ai moi-même participé pendant de nombreuses années à la grande maison Éducation nationale, et très franchement, si j'essayais de me faire éducateur, les programmes me ramenaient vite à la consigne de donner des instructions. Et donc, éducarer, conduire vers, ça suppose de proposer un sens, toute la question du sens. En dernier niveau, j'ai pris le vocable de information. Informer, c'est former à l'intérieur. Je me propose, à travers les informations que je partage, que le groupe, la personne qui est en face de moi, puisse faire quelque chose de ces informations, se former à l'intérieur d'elle-même par l'intermédiaire des messages, des techniques, des expériences dont je témoigne. Et donc là, pour moi, dans mon information, j'ajoute la fonction psychique de la conscience. C'est-à-dire que je propose à l'individu d'être conscient, d'utiliser son libre arbitre, en plus, évidemment, de son intellect, en plus de sa mémorisation, et d'être capable, donc, de pouvoir accepter ou non ce que je lui propose comme message. Alors, vous voyez, j'ai fait correspondre chacun de ces mots, chacune de ces étapes, à une couleur d'un modèle qui m'est cher, si vous avez regardé les vidéos précédentes de la chaîne, qui est le modèle de la spirale dynamique. On part du rouge qui correspond à une imposition par la force, alors par la force mentale, par la sanction, c'est la loi du plus fort qui fait que le message va passer, et on va jusqu'au jaune, où jaune, là, c'est la fonction psychique de la conscience, où l'individu est par lui-même capable de faire le tri. Entre les deux, vous avez le violet qui fait référence à l'imaginal, tout ce qui est de l'ordre de l'image, ou l'émotion, la pensée cadrante, la pensée contrôlante, donc, voilà, je la mets dans la case de la mémorisation, l'apprentissage par cœur. Je donne à mon cerveau un cadre et il mémorise et il mémorise les aspects importants des enseignements, apprendre à compter, apprendre à écrire, puis un certain nombre de choses qu'on apprend par cœur quand on est enfant et qui nous restent toute notre vie. On arrive à la couleur orange, qui est celle de la pensée rationnelle, la pensée cognitive, donc là, on est évidemment dans la couleur de la compréhension. Quant au sens, je fais correspondre à la couleur verte, où là, il y a la pensée sensible qui intervient, donc le sens étant à la fois la direction et doucaré, guidé vers, et la sensibilité. Derrière le mot sens, il y a à la fois la sensation, la sensibilité et la direction. Avec la première partie de ce tableau, vous avez donc compris qu'il y avait une évolution dans la qualité des modalités pédagogiques, des modalités de transmission de messages et que cette évolution dans la qualité, dans la modalité de transmission correspondait à une évolution dans la maturité de la personne ou du groupe social auquel on s'adresse. On peut donc en déduire que des dirigeants, des individus, des gouvernants qui s'adressent à vous exclusivement sous des formes manipulatoires, voire même en cherchant à vous dresser par l'intermédiaire de la mécanique récompense-sanction, comme on peut le constater dans la gestion de la crise sanitaire, ou également en vous proposant des séries d'instructions qui s'apparentent à des consignes que vous êtes priés de suivre, eh bien, tout ceci signifie qu'on vous maintient à un niveau de fonctionnement où on ne fait pas appel ni à votre intelligence ni à votre libre arbitre. C'est évidemment la situation dans laquelle nous nous trouvons et on constate que par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire des communications officielles, il est très très peu fait appel à une largeur d'information qui permettrait à chacun de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Donc là, le piège qui se présente à ceux qui utilisent ce genre de technique pour faire passer leur message, c'est qu'ils vont évidemment nécessairement se retrouver face à eux à un certain nombre d'effets négatifs parce qu'évidemment une partie de la population ne va pas leur offrir sur un plateau la satisfaction et la réussite des modalités employées. C'est ce que nous allons voir maintenant en développant la seconde partie de ce tableau. Nous allons voir maintenant les différents résultats attendus du versant positif et du versant négatif quand il y a un échec. Et c'est là que je vous encourage à être dans votre capacité d'analyse par rapport à vos propres pratiques en tant que parents, en tant que manager, en tant qu'accompagnant, en tant que responsable d'une association ou autre, ou encore une fois en tant que gouvernant soit d'une entreprise ou d'un pays. Évidemment, le dressage s'attend à ce qu'il y ait une obéissance. Par contre, quand l'opération de dressage échoue, quand la sanction est trop élevée, par exemple, vous obtenez un phénomène de révolte. Le chien que vous avez frappé trop souvent, soit il finit par vous obéir, soit à un moment il va vous mordre, tout simplement. c'est également le cas des doncteurs de fauves à l'époque où il était encore autorisé d'avoir des fauves dans les cirques. Eh bien oui, certaines fois, les fauves se retournaient contre leurs dresseurs. C'est assez souvent parce que la violence qui leur était imposée dans le dressage dépassait les limites qu'ils ne pouvaient encore supporter. interrogeons-nous. Les phénomènes de révolte auxquels nous sommes confrontés socialement peuvent être tout à fait générés par des techniques politiques, des techniques de gouvernement qui s'apparentent au dressage et qui sont tout à fait inadaptées ou trop exagérées. Là, on peut se référer aux éléments de révolte violente qu'on peut observer dans différents mouvements sociaux. Par rapport à la manipulation, donc on agit sur l'émotion, la peur par exemple, le besoin de sécurité et on va générer des tas d'images, images d'épidémie, images de vaccination par exemple, images de malade dans les hôpitaux et puis donc en diffusant ce genre d'image, en diffusant la peur qui va avec, on cherche évidemment à dominer, à maîtriser, à contrôler les individus. Donc c'est valable aussi bien pour la manipulation de nos enfants, de nos conjoints, de nos salariés, de nos collègues ou collaborateurs en milieu professionnel et évidemment pour la manipulation des foules et l'ingénierie sociale au niveau politique. Quand cela fonctionne bien, effectivement, on obtient la domination par rapport au public que nous manipulons. par contre, quand nous échouons dans nos tentatives de manipulation, nous obtenons peu à peu de la rébellion ou de la résistance. Je ne vous fais pas un dessin, il suffit d'observer l'actualité pour ceux, en tout cas, qui s'informent en dehors des médias mainstream. Évidemment, les médias mainstream participant à la manipulation générale ne vont pas faire état de la résistance ou de la rébellion puisque ça manifesterait le fait qu'il y a un échec de leur technique de manipulation. On ne va quand même pas se tirer une balle dans le pied à ce point-là. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, celle de l'instruction. Donc, je donne des consignes, je donne des instructions et là, évidemment, le résultat attendu, c'est un petit peu moins la domination, c'est la soumission à mes instructions. C'est-à-dire que personne va considérer que je lui apporte la vérité, donc je me soumets à cette vérité sans l'interroger. Voilà, j'accepte les consignes, j'accepte les instructions et tout va bien pour celui qui me donne ces instructions puisque je m'y soumets. En cas d'échec de mes stratégies d'instruction, eh bien, je vais obtenir de l'opposition, donc de la critique, de l'opposition ferme, du conflit par rapport à ce que je propose et du rejet. Donc, là aussi, à analyser ce qui est en train de se passer par rapport à la crise sanitaire et à la gestion de cette crise et aux propositions qui sont faites pour venir à bout de la soi-disant pandémie, eh bien, nous avons effectivement pas mal de gens qui rejettent soit l'idée même qu'il s'agisse d'une pandémie, soit l'idée même que le virus puisse être dangereux et ou encore, évidemment, l'idée même que le vaccin soit efficace, voire même qu'il soit un vaccin. L'étape suivante que je nomme donc l'apprentissage et là, le résultat attendu, c'est l'acquisition du geste. Donc, la personne en apprentissage va petit à petit réussir par la modélisation de ce que je lui montre, de ce que je lui propose comme geste, eh bien, va acquérir ce geste et en prendre l'habitude et l'exécuter de façon correcte telle que je lui ai proposé. En cas d'échec de cette stratégie pédagogique, de cette modalité pédagogique, eh bien, la personne va faire des erreurs. Alors, évidemment, on pourrait faire le parallèle avec la gestion de la crise sanitaire. Observons si les personnes ont acquis les gestes barrières, le masque, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. et puis, voyons si bon nombre d'entre eux, une minorité ou une majorité, sont dans ce que l'on pourrait considérer comme une erreur s'ils ne font pas ces gestes-là. Avançons d'un cran et on arrive à la modalité de l'enseignement. Ce qui est attendu de la personne qui enseigne, qui partage des signes, des signaux, c'est que la personne, évidemment, les comprenne et qu'elle accepte la validité, la valeur, la vérité des signes que je lui enseigne. Et évidemment, en cas d'échec, cette personne va critiquer, va faire preuve de son esprit critique, va interroger, va argumenter autour de mon enseignement et va elle-même, peut-être, amener d'autres façons de voir les choses, d'autres angles de vue, des connaissances complémentaires qui vont l'amener à pouvoir critiquer un certain nombre d'éléments que je lui propose. Et là, il y a évidemment un débat possible entre une part de la vérité vue d'un angle de vue et une autre part de la vérité vue par un autre angle de vue. Les choses étant de plus en plus complexes, évidemment, nous avons tous une façon d'aborder les sujets qui peut être très très différente et il n'y a pas de vérité unique et absolue. La vérité se trouve dans un regard plus global sur l'ensemble des éléments du système, sur l'ensemble des rouages d'une situation et il nous faut donc équilibrer, il nous faut harmoniser tous ces arguments pour prendre une décision au final. on arrive ensuite à l'étape de l'éducation et ce qui est attendu de l'éducateur, c'est le fait d'aller dans le même sens, donc j'ai employé le mot assentiment, puisque ce mot assentiment c'est-à-dire je consens, j'accepte, je suis OK avec le sens qui me proposait et donc au final on trouve aisément des compromis, des consensus, voire même une façon d'aller ensemble dans la même direction. Par contre, en cas d'échec de mon processus éducatif, la personne va simplement refuser d'aller dans le même sens que moi, que ce soit un sens théorique, un sens concret, un sens philosophique, religieux, peu importe le domaine dans lequel portait ma volonté d'éducation, ma volonté éducative, mais simplement je vais être confronté à un refus. Alors, vous observez au fur et à mesure de l'évolution des résultats positifs ou des échecs qu'il y a en fait une intensité du refus qui est de moins en moins violente, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on franchit les degrés, qu'on franchit les étapes, la personne va être dans un mode d'opposition, de refus qui est de plus en plus serein, tranquille. La personne devient elle-même capable de distinguer ce qu'elle prend et ce qu'elle ne prend pas, ce qui lui semble OK pour elle ou ce qui ne lui semble pas OK pour elle. Ce qui nous amène à la dernière étape que je nomme celle de l'information, donc qui fait appel à la conscience, et là, le résultat attendu, c'est que la personne fasse appel à son libre arbitre et qu'elle soit en capacité de faire le tri dans toutes les informations qui lui sont proposées de manière à élaborer par elle-même le sens qu'elle va donner à sa prise de décision, à élaborer par elle-même sa construction mentale, sa vision de la vérité ou sa vision des différents angles de vue de la vérité. Et à cet endroit, l'individu a accédé à la pensée complexe chère à Edgar Morin et il est donc capable de prendre dans les arguments de celui qui est face à lui ou dans ses propres arguments la partie qui lui semble valable, juste, et d'être vigilant, attentif, à mettre en cause, voire à refuser et d'accepter les parties qui lui semblent le moins valables. Et ce, bien entendu, en fonction de son libre-arbitre et des connaissances qu'il a pu avoir grâce à sa capacité à élargir les informations dont il dispose. Si l'on observe l'ensemble des effets en cas d'échec des modalités de transmission du message, il y a deux, trois mots sur lesquels je voudrais compléter ma réflexion. Quelle différence je fais entre le refus et le rejet ? Le rejet est une mécanique de répulsion. De répulsion, on va mettre à distance sans même l'interroger. On va marquer une opposition ferme sans forcément mobiliser l'intellect, la rationalité, la connaissance. On peut être dans quelque chose du refus de savoir. C'est-à-dire qu'une opinion, mon opinion va être considérée comme meilleur en fonction de mes croyances, en fonction de mes valeurs et je vais rejeter par principe l'opinion de l'autre, le message de l'autre, la consigne, l'instruction de l'autre. Alors que dans le refus, il y a quelque chose d'une réflexion et d'une décision de, non, ça, je ne vais pas le prendre. Je l'entends, je l'écoute, mais c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas être d'accord en fonction de tel ou tel élément de connaissance. Le rejet, je le considère comme épidermique d'une certaine façon, alors que le refus est plus lié à la rationalité. Vous voyez en bas du tableau une citation de Marc Aurel. Marc Aurel, qui était un empereur romain et un philosophe dont je vous recommande la lecture de quelques écrits. Et donc, cette citation est la suivante. Éduquez, sinon supportez-les. À travers cette petite phrase, j'aime à traduire l'intelligence d'un Marc Aurel qui avait compris qu'il s'agissait de donner des signes clairs, d'obtenir l'assentiment de sa population et il n'est pas question de les manipuler ou de les dresser. Et donc, avec ce tableau que je vous propose, cette petite phrase prend toute une saveur. À partir du moment où vous n'adoptez pas des méthodes de transmission de l'information, de diffusion de vos conseils, de vos recommandations, de vos choix politiques qui correspondent à donner du sens, eh bien, vous allez vous confronter aux effets pervers des autres modalités. Et donc, vous prenez le risque de vous retrouver face à des révoltes, à des rébellions, à de la résistance, à des oppositions fermes et à ce que vos mesures soient rejetées. Donc, cette petite phrase couplée à ce tableau que je vous propose mériterait d'être réfléchie par tous ceux et celles qui ont des mesures à prendre, à diffuser et qui se proposent de gouverner une entreprise ou une nation. L'information à la résistance à la résistance ou une autre